Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait A cliquer sur le petit bouton rouge les gars et la cloche Voilà ça fait toujours plaisir et vous allez recevoir les notifications Et passons directement au sujet de la vidéo Comment devenir riche sans argent ? Je vais partager avec vous exactement les 4 conseils à mettre en application Que j'ai tiré de tous les livres que j'ai lus Et là j'ai vraiment remarqué exactement comment les personnes riches fonctionnaient Par rapport à toutes les personnes que j'ai à Tarjouvé Par rapport à tous les livres que j'ai lus par rapport à ce sujet Et comme tu le sais bien sur la chaîne j'aime parler d'argent Parce que je trouve que c'est quand même un sujet passionnant Je ne sais pas pourquoi mais je trouve que c'est un sujet passionnant Il y a tellement d'émotions autour de ça Ça demande tellement pour moi L'argent en fait on est sur une planète économique Donc t'es obligé de connaître un maximum de choses sur l'argent Donc du coup on va en parler un petit peu Donc je vais te donner exactement les 4 conseils Qu'il faut vraiment que tu mettes dans ta vie Pour pouvoir devenir riche vraiment sans argent Contrairement à la confiance populaire qui dit qu'il faut avoir de l'argent pour faire de l'argent Alors premier conseil c'est de prendre tes responsabilités Aujourd'hui si jamais t'es dans la situation dans laquelle tu es Et ça c'est valable que ce soit pour l'argent pour toute autre partie de ta vie Si t'es dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui C'est de ta faute C'est de ta faute Cherche pas c'est de ta faute La situation que tu as aujourd'hui La situation que moi j'ai aujourd'hui C'est entièrement de ma faute Je suis 100% responsable des résultats que j'ai dans ma vie aujourd'hui Que ça soit que tu sois en entreprise Que t'es des employés Si jamais ta entreprise ne fonctionne pas Ce n'est pas à cause de tes employés C'est à cause de toi Si jamais tes finances ne sont pas à la hauteur de ce que tu aimerais C'est de ta faute Donc maintenant tu as le choix C'est ou tu continues à te plaindre D'accord Ou à te plaindre en disant Oui c'est la faute du gouvernement Comme les gilets jaunes disent Tu vois J'ai pas de problème avec le combat des gilets jaunes C'est juste que je pense qu'ils vont dans la mauvaise direction D'accord Si jamais tu veux vraiment changer ta vie Ça ne sert à rien de se plaindre et de demander de l'argent aux autres Crée de la valeur Forme-toi Pose-toi la question sur comment tu peux devenir riche Comment tu peux Avoir une plus grande intelligence financière Comment tu peux générer de l'argent Intéresse-toi au sujet comme l'argent Comme j'en parle par exemple sur cette chaîne Ok Donc ça c'est super important Tu es 100% responsable de tes actions Et pourquoi c'est important ça ? Parce que si jamais tu donnes le pouvoir à quelqu'un d'autre Sur ta vie Parce que concrètement Si jamais tu n'es pas responsable de ta vie Des résultats que tu as dans ta vie Ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui est responsable Et d'ailleurs c'est pour ça que les autres le font Donc c'est plus facile de mettre la faute sur quelqu'un d'autre Certes Mais le problème c'est que Quand tu mets la faute sur quelqu'un d'autre Tu donnes le pouvoir aux autres sur ta vie Alors que quand tu es 100% responsable Tout ce qui arrive de bien ou de mal dans ta vie C'est de ta faute Ou c'est grâce à toi D'accord Donc 100% responsable Apporte de la valeur au monde D'accord Passe à l'action Et l'argent il va suivre Deuxième conseil Toujours penser que l'argent est en illimité Déjà parce que c'est vrai L'argent est en illimité Parce qu'on a une fausse croyance Qui est que l'argent S'il y a quelqu'un par exemple Qui peut garder un maximum d'argent Et après il n'y en aura plus suffisamment pour les autres Il y a de l'argent en illimité C'est pour ça que ça ne sert à rien De garder par exemple son argent Que je m'explique bien C'est pour ça que l'argent n'a aucune valeur Si jamais il est mis de côté Et il n'est pas utilisé D'accord L'argent a de la valeur seulement quand tu l'utilises Si tu ne l'utilises pas Il n'a aucune valeur Donc c'est pour ça que certaines personnes Peuvent te dire Moi l'argent je m'en fiche L'argent ça ne sert à rien etc Ah bah c'est sûr que si l'argent Tu le mets sur ton compte Et que tu ne le touches pas Comme j'entends beaucoup d'histoires comme ça Des personnes qui mettent de l'argent Ils accumulent de l'argent sur leur compte Jusqu'à leur mort Et après ils le donnent à leurs enfants Mais en fait ça n'a aucune valeur de faire ça L'argent va avoir de la valeur Si jamais tu l'utilises Si tu n'utilises pas ton argent Mais ça ne sert à rien de te prendre la tête C'est vie normalement en fait Ça ne sert à rien de mettre de l'argent Et de jamais l'utiliser D'accord ? Parce qu'il perd toute valeur Il déprécie même Avec le temps si jamais tu le laisses sur ton compte Donc utilise l'argent Que ce soit pour te développer Que ce soit pour faire plaisir A tes parents etc Et c'est là L'argent a de la valeur Et tu vas te rendre compte Que quand tu vas utiliser l'argent Pour faire du bien autour de toi Pour pouvoir augmenter ton train de vie Pour pouvoir Avoir plus de confort dans ta vie De plus avoir des problèmes Parce que concrètement Les problèmes que l'on a Je peux t'assurer Que la plupart des problèmes Que tu as aujourd'hui Peut se régler avec l'argent Donc je ne sais pas pourquoi Les gens ont un problème avec l'argent L'argent n'est ni bien ni mal C'est à toi de L'argent va te ressembler D'accord ? Va multiplier qui tu es Si jamais tu es quelqu'un de pas bien A la base Tu seras quelqu'un de pas bien D'accord ? Donc voilà Je me suis un petit peu éparpillé Mais voilà Tout ça pour te dire Que l'argent il y en a En est limité Et elle a de valeur Seulement si jamais tu l'utilises Donc utilise-le Et tu verras que ça va circuler Troisième secret Que j'ai tiré des personnes Qui ont vraiment Un gros succès financier C'est qu'ils se font payer A sa juste valeur Et ils n'imaginent pas Par exemple Dans leur tête Ils n'ont pas des mauvaises pensées En disant Ouais je vends trop cher Par exemple D'accord ? Tu ne vends jamais trop cher Tu Le point sur lequel Tu dois te concentrer C'est Comment je peux apporter Plus de valeur Mais le prix n'est jamais un problème D'accord ? C'est toujours la valeur Dans laquelle tu apprends Et tu ne vends pas quelqu'un Parce qu'il te paye Ça il faut enlever ça Vendre en fait c'est servir D'accord ? On a un gros problème Avec la vente En France Et je pense même ailleurs aussi Mais je connais plus la France La vente Ce n'est pas Que tu ne vas pas voler quelqu'un D'accord ? La vente c'est de servir Tu sers la personne D'accord ? Donc c'est un échange de valeur Parce que la manière En échange La valeur c'est avec de l'argent Donc toi tu apportes de la valeur A la personne Pour pouvoir l'aider Je ne sais pas moi Où tu l'as Où tu C'est un entertainment Par exemple Comme le cinéma Où tu l'accompagnes Je ne sais pas moi Il va soulager Ce douleur de dos Etc Donc tu lui apportes de la valeur Et la personne En échange Va te rémunérer Et plus la valeur Sera importante Aux yeux de la personne Que tu vas aider Plus la personne Plus le prix sera élevé Et plus la personne Sera même contente De te payer Et te remerciera De te payer Ok ? Il y a plein de cas comme ça Si jamais Je ne sais pas moi Un chirurgien Il est super bien payé Parce que voilà Parce que Si jamais tu es en galère Et que genre Je ne sais pas moi Tu es proche de la mort Et lui il arrive à te sauver la vie Tu seras content de le payer Bon en France On ne paye pas Mais Donc du coup Ce n'est pas un super exemple Mais Si jamais Tu as super mal au dos Et qu'il y a un ostéo Qui est super reconnu Et tu sais que Si jamais tu vas le voir Il va te soulager Et que tu es bloqué Et que tout le monde a essayé Et que personne n'a arrêté De débloquer ton dos Si jamais Tu vois Tu sais qu'il va te débloquer Tu mettra le prix qu'il faut Il te dira N'importe quel prix Tu vas payer Donc voilà Donc ce n'est jamais Une question de prix C'est toujours une question De valeur Quatrième secret Que j'ai Que j'ai tiré En fait Des personnes qui ont réussi C'est qu'ils persévèrent Tous les jours Ça veut dire que Tous les jours Ils ne lâchent rien Parce qu'en fait La réussite C'est La courbe Elle est comme ça Au début C'est vraiment droit Et d'un coup C'est exponentiel Et qu'est-ce qui se passe C'est que pendant ces moments-là Tu fais énormément d'action Et c'est à ce moment-là Dans ce stade-là Que la plupart des personnes Abandonnent Parce qu'ils font Énormément d'action Énormément Ils sont persévérants Je ne sais pas 2, 3, 4, 6, 7, 8 mois 10 mois, 1 an Ils ne voient toujours pas de résultat Ils se disent C'est mort Et ils arrêtent Le problème C'est qu'il faut continuer Il faut continuer Jusqu'arriver à ce petit pic Qui fait que c'est exponentiel Et ce qui s'est passé C'est qu'on le voit Même pour que ce soit Pour des Youtubers Les Youtubers Quand ils ont commencé On va parler de Thibaut Inchep Quand il a commencé Il a commencé de zéro Il a commencé à faire Ses premières vidéos Et puis il n'a jamais lâché L'affaire jusqu'à aujourd'hui Il fait des vidéos Il a gardé le même rythme Depuis qu'il a commencé Jusqu'à aujourd'hui Pareil je pense par exemple À Michael Jordan Jordan On le connait tous Pour être le meilleur joueur De tous les temps Au niveau du basket Mais lui-même Il a dit C'est lui Qui a le record De plus de panier Mis Mais c'est lui aussi Qui a le record De plus de panier raté Donc tout ça Pour te dire Que la persévérance Le travail À force d'échouer 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 À un moment donné Tu exploses Et ceux qui n'explosent pas C'est ceux qui abandonnent Avant Donc le game Il est simple C'est au premier Qui abandonne Si tu abandonnes Tu vas échouer Maintenant Fais ton choix Il y a eux Et il y a nous Choisis ton camp Ou tu décides D'abandonner Et te plainte Et te dire Ouais ça marche pas Etc J'essaie de créer Mon business en ligne Mais ça fonctionne pas C'est des bêtises Ou tu décides De prendre tes responsabilités Aller jusqu'au bout Charbonner Jusqu'à temps Que t'aies des résultats Sois ton camp Mais dans mon camp On est déterminé Cinquième secret Que j'ai tiré Des personnes Qui ont le plus de succès C'est qu'elles se forment Constamment D'accord On sait que la moyenne Des millionnaires C'est de lire 60 En moyenne 60 livres Business Par an D'accord Donc voilà Il n'y a pas de secret N'écoute pas les gens Qui te disent Oui Enfin Il n'y a pas besoin De se former Tout est gratuit Sur internet Pour eux Il n'y a même pas besoin D'acheter un livre Enfin voilà Les gens qui te disent Il n'y a pas besoin De se former Ou il n'y a pas besoin De lire Ou il n'y a pas besoin D'acheter de formation Etc Les gens qui te disent ça Et qui disent Que tout est gratuit Sur internet Regarde leur situation Et tu verras Qu'ils sont fauchés Voilà Donc là Comme Warren Buffett Dit que Plus tu apprends Plus tu gagnes Ok Donc maintenant Tu as le droit De choisir Ou les conseils D'un milliardaire Ou les conseils De personnes Qui n'ont pas de résultats Financés dans leur vie C'est un choix C'est pas parce qu'il est avocat Ou qu'il est autre chose Etc Ça n'a rien à voir Avec la capacité A générer du cash Donc ils continuent A se former D'accord Pour pouvoir augmenter Leurs compétences Et ils développent aussi Ce qu'on appelle Leurs zones des génies Leurs talents Leurs dons ultimes D'accord Pour pouvoir être encore Meilleur dans ce qu'ils font D'accord Ils ne se préoccupent pas D'être moyens partout Ils se préoccupent D'être excellents Dans ce qu'ils Dans quoi ils excellent déjà Pour être encore meilleurs Parce que plus tu vas augmenter Ta compétence Dans ce que tu es déjà bon Plus tu vas être Plus tu vas rapporter De la valeur Et plus on va te rémunérer En fonction Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Maintenant peut-être Que si tu regardes Cette vidéo C'est que tu es intéressé Pour pouvoir créer Ton business en ligne Donc il y a une formation Qui est offerte D'accord Où je te montre exactement Comment créer ton business en ligne Sans avoir du business Et sans rien y connaître Internet Les stratégies Sans rien y connaître D'accord Donc c'est offert les gars Passez à l'action Cliquez sur le lien Juste en dessous D'accord Et après il va falloir Juste acharbonner Donc après pour ceux Qui iront plus loin Evidemment il y aura Une formation complète Détail par détail Sur comment générer Au moins 2000 euros par mois Avec son business en ligne Si jamais tu es coach Consultant Que tu as une expertise Dans les relations Dans le trading L'immobilier La santé D'accord Si jamais tu es Tu as l'une de ces casquettes Que je viens de te citer Tu as une masterclass D'accord Qui est faite pour toi Exactement Où je vais t'expliquer Exactement Avec ta compétence de base Comment créer 10 000 euros par mois Rapidement Ok Donc c'est des stratégies Que j'utilise avec mes clients Il y a déjà eu plusieurs résultats Mes clients Tu les as vu Tu as vu leurs résultats Si tu ne les as pas vu Je mettrai dans Et comme info Les témoignages Des résultats qu'ils ont eu Il y en a qu'on fait 10 000 en un mois Il y en a qu'on fait 6 000 en deux semaines Il y en a qu'on fait 86 000 en un mois Donc maintenant C'est à toi de voir Donc tu n'as rien à craindre C'est offert Assiste à la masterclass Et tu pourras avoir Toutes les stratégies Et les implémenter Par toi même Si jamais tu en as envie Ok Si jamais tu as envie Que je t'accompagne Parce que c'est aussi pour ça Que je fais ça Parce que je sais qu'il y a certaines personnes Dans le lot Qui auront envie Que je les accompagne A implémenter des stratégies Ensemble Ok Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Les gars On lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux Et il y a nous Choisis ton camp